Sequentia Sancti, Evangelii, Secundum Matteum, Glorieati Vittoriae. Jésus est enné à Bethléem de Judée au jour du roi Hérode. Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Apprenant cela, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et les scribes du peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. Ils lui dirent « A Bethléem de Judée, car voilà ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les cités de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua secrètement les mages et il leur fit préciser le temps où l'étoile avait paru. Puis, les envoyant à Bethléem, il dit « Allez vous informer avec précision sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait pour s'arrêter enfin au-dessus de l'endroit où était l'enfant. En voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Ouvrant leur trésor, ils lui offrirent comme présent l'or, l'encens et la myrrhe. Puis, instruits en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voyez-vous asseoir. On célébrons aujourd'hui, vous l'avez entendu, la solennité de l'Épiphanie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, lorsque les mages apportent à Jésus leurs cadeaux, l'évangéliste Saint-Mathieu le dit, ils apportent de l'encens, ils apportent de la myrrhe, ils apportent de l'or. Nous savons que tout cela a un sens, tout a un sens. Le nom de Jésus a un sens. Yahvé sauve, Yeshua, Ye c'est Yahvé et Yeshua c'est sauve. Je ne connais pas l'araméen, mais c'est ce que cela semble signifier. Jésus n'est à Bethléem et cela a un sens, la maison du pain, lui qui est le pain vivant descendu du ciel. Il est présenté aux bergers dans une mangeoire, lui qui est notre nourriture. Les mages venus d'Orient viennent et apportent l'or, l'encens et la myrrhe. Tout cela a un sens. La myrrhe signifie que Jésus va mourir, il est un mortel, il est un humain, puisque avec la myrrhe on embaume les morts. En ce temps-là, ils apportent l'encens, reconnaissant la divinité, cette fumée qui monte au ciel et qui manifeste quelque chose d'invisible, de divin. Ils apportent l'or, reconnaissant la royauté. Avec l'or on frappe monnaie, pièce d'or, avec l'or on fait les couronnes des rois. Très vite, cette triple identité de l'or, de l'encens et de la myrrhe, cette triple identité de la royauté, de la divinité, de l'humanité, se trouve confrontée à la royauté terrestre d'Hérode. Hérode qu'on appelle aussi le grand, Hérode qu'on appelle aussi le sanguinaire. Il y a deux attitudes. Il y a celle de ceux qui refusent d'adorer le Seigneur Jésus qui vient d'arriver dans ce monde et le monde ne l'a pas reçu, nous dit saint Jean. Il y a celle donc d'Hérode, il y a celle aussi des chefs des prêtres et des scribes du peuple qui avisent Hérode et qui lui disent « Oui, c'est bien la Bethléem que doit naître le Messie, mais ils ne vont pas l'adorer. » Et puis, il y a l'attitude des mages. Et quelle est cette attitude ? Ce prosternant, ils l'adorèrent. Des mages qui pourtant n'étaient pas au fait de la révélation de l'Ancien Testament. Ils avaient entendu une obscure prophétie, eux qui étaient des païens, des mages. Et pourtant, ils viennent reconnaître cette primauté suprême du Seigneur Jésus. Ce prosternant, ils l'adorèrent. Ils reconnaissent le Christ pour ce qu'il est, digne de toute louange et de toute adoration. Il y a, je crois, dans ce passage d'Évangile, une double leçon pour notre liturgie. Ce prosternant, ils l'adorèrent. Et ils apportèrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je l'ai dit, il y a un instant, toute chose a un sens. Et nos gestes liturgiques doivent avoir un sens. Trop souvent, on fait les choses parce qu'on les a toujours faites, parce que cela se fait ainsi, parce que la rubrique demande de le faire ainsi. A nous d'aller plus loin, à nous de chercher le sens des choses, à nous de comprendre pourquoi nous faisons tel geste, telle attitude, telle parole, à quel moment, pourquoi cela se fait à ce moment et pas à un autre. La liturgie doit être habitée, la liturgie doit être l'élan d'un cœur épris de Dieu. Et donc, nous devons nous efforcer de faire toute chose en y mettant notre intelligence en plus de notre cœur. Mais l'autre pendant, je dirais, de ce passage d'Évangile, de cette attitude des mages, c'est précisément cette adoration qu'ils apportent au Seigneur. Sous les humbles voiles de cet enfant couché dans une mangeoire, ou en tous les cas, dans la pauvreté de Bethléem, ils reconnaissent la lumière qui est venue dans le monde et qui vient chasser les ténèbres. C'est ce que nous disait ce passage d'Isaïe qu'on a lu il y a un instant. « Ta lumière paraît, la gloire de Yahvé s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une sombre obscurité couvre les peuples. Mais sur toi, Yahvé se lève et sa gloire se manifeste. Les nations marcheront vers ta lumière. » Les voilà, les nations. Elles marchent vers la lumière du Seigneur et elles viennent apporter l'adoration que Israël ne lui apporte pas. Puisons, chers frères et sœurs, dans la foi des mages pour reconnaître dans ce Seigneur, à la crèche, dans ce Seigneur, à l'autel, ce roi, ce Dieu qui est venu nous sauver, ce prosternant, ils l'adorèrent. Ne laissons pas l'indifférence gagner notre cœur de jour en jour, de dimanche en dimanche, de célébration et de messe en messe. Devant l'hostie, apprenons des mages à nous prosterner et à adorer. C'est toute la transcendance de Dieu, toute la majesté de Dieu qui s'y cache. Nous avons, notre époque a besoin de reconnaître, de retrouver ce sens de l'adoration, ce sens du sacré, la sacralité. Ce n'est pas seulement la piété, même si elle est nécessaire. Il s'agit d'une forme de gravité, de sérieux, disait Benoît XVI, de sérieux dans la liturgie, conscience, avoir conscience du mystère qui se joue sous nos yeux, devant nos cœurs. Ce n'est pas de la tristesse, non plus, cette gravité. Elle est conforme et elle est compatible avec une grande joie. Mais elle doit habiter profondément notre liturgie. Alors, lorsque le prêtre élève l'hostie et le calice, regardons le Seigneur avec un cœur débordant d'amour et de joie, d'adoration, se prosternant, ils l'adorèrent. Lorsque le prêtre passe avec un ciboire, se prosternant, adorons-le. Le Seigneur nous laisse entrer dans l'intimité de sa présence par la communion. Gardons-nous de toute indifférence lorsque nous recevons l'Eucharistie. prosternons-nous intérieurement, adorons-le intérieurement et aimons-le. Que chaque chose ait un sens, que chaque attitude de notre corps soit le reflet d'une attitude de notre âme. Et en cette année, demandons au Seigneur de la crèche un cœur rempli d'amour et d'adoration avec l'aide des mages. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada